Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière matinée de qualification. Avant de commencer, les demi-finales ce soir, avec premièrement le bloc masculin et ensuite la difficulté féminine. Petite parenthèse pour vous dire que les demi-finales de ce soir, comme les finales ce week-end, seront rediffusées en streaming live sur internet, avec commentaires en français et en anglais. Ça commence à 19h ce soir, ne le manquez pas. Mais revenons à l'épreuve de ce matin, les meilleurs grimpeurs de vitesse se retrouvent sur la voie du record pour essayer d'aller chercher une des places qualificatives pour les finales de ce week-end. Sylvain, une qualification de la vitesse vient de se terminer, tu as suivi ça de A à Z. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vu ce matin ? On a vu un peu des chamboulements à la fois chez les garçons et chez les filles. Chez les filles, il y a Natsiganova qui fait la première avec un gros temps, c'est de 88. Je pense que ça doit être pas loin de son record personnel. Ensuite, Anou Jobert finit deuxième et Julia Kaplina troisième. Alors c'est sûr, c'est les trois premières du classement général à la Coupe du Monde, donc il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Par contre, d'ailleurs, trois Polonaises qui font quatrième, cinquième et sixième, ça va être super dense, mais bon, ça va être jouable pour tout le monde. A la fois pour nos Françaises qui sont aussi en embuscade d'ailleurs avec la septième et la vitième place. Anou qui est troisième, donc c'est plutôt bien et puis c'est assez dense en termes de temps aussi. Concernant les garçons, Reza, Ali Pourchena, Zandifar, l'Iranien qui finit premier avec un gros temps en dessous des six secondes. Pour la suite, les temps n'étaient pas exceptionnels sur cette compétition, contrairement aux précédentes. Pas mal de temps entre 6-0 et 6-30, il y a beaucoup de monde. Alors c'est sûr que c'est dense, mais par contre, ce n'est pas des temps qui sont vraiment très 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 bons. Mais on voit Marcine, qui est Marcine Ziansky, qui fait neuvième ou dixième, neuvième je crois, en 6-35. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'aller sous les six secondes. Bassam Aouem, le français, de la même manière, qui fait un peu plus de six secondes, six-dix, etc. Qui est capable d'aller plus vite que ça. Maintenant, il y a de l'enjeu sur cette compétition et du coup, ça les bride un peu tous. Par contre, toutes les têtes de série sont là chez les garçons, comme chez les filles. Donc voilà, ça va faire une belle compétition sur les phases finales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501